Compte tenu de la difficulté que le parti Congrès du Travail a eu, compte tenu également du mouvement du M22, il a fait une conférence du parti, c'est une conférence nationale, on était dans un système de parti unique. A cette conférence nationale, on a eu la présence de Maître Mbemain qui était avocat en France et qui est rentré, c'est là où nous l'avons connu, qui s'est révélée auprès de l'opinion nationale. Mais toi, tu aurais pu, en tant qu'ancien vice-président du Conseil d'État, venir et parler à cette conférence ? Oui, mais écoute, moi j'avais pris une décision irréversible que je ne discuterais plus dans ce cadre-là. Moi quand je trompe, je dis que ça ne m'intéresse pas, j'ai orienté ma vie vers une autre direction. Oui, mais parce que maintenant, quand je t'entends parler, tu parles d'une nouvelle conférence nationale pour assainir la vie politique au commun. Alors que nous avons déjà tenu pratiquement deux conférences. La première, celle du PCT. La deuxième, celle qui s'est faite également sous l'égide du PCT, mais cette fois-ci avec les forces vives de la nation. Ah non, la conférence de 91 est une conférence souveraine. Bien sûr, bien sûr, avec les forces vives de la nation. Et maintenant, tu revendiques la tenue d'une troisième conférence. C'est là où moi je pense qu'on ne peut pas parler d'une nouvelle conférence nationale. Le problème du Congo, c'est un problème de contention. On a fixé les règles du juge. En 1991, Sassou Nguesso a déclaré qu'il assumait. Il a assumé, donc on a tout effacé. Est-ce qu'aujourd'hui, il va encore, en 1900, en 2013, ou 2016, ou 2017, dire que je veux assumer? Parce que c'est ça le véritable problème. Mais oui, mais alors, quand quelqu'un dit, j'assume, j'assume. La conférence nationale a pris acte, comme j'ai toujours dit, que la conférence nationale n'a pas été une instance judiciaire. Sassou assume, on a pris cela sous l'angle politique. Donc, politiquement, il est responsable de tous les grands événements qu'on a débattus à la conférence nationale, moins les événements de 1965, etc. Il assume politiquement. Donc, voilà. Mais la suite judiciaire, ça devait être le gouvernement qui serait aussi de la conférence nationale et de la transition. Sassou assume. Mais il faut dire qu'il assumait politiquement. Ce n'est pas judiciairement. Mais quand tu reviens, apparemment, en disant qu'il y avait déjà une conférence nationale sous Nguavi, sous le PCT, mais c'est une conférence sous l'égide du PCT. Le PCT a convoqué à cette conférence ceux qui le souhaitaient y voir. Ce n'était pas une conférence nationale ouverte à tout le monde. C'est comme si aujourd'hui, si Sassou, d'ailleurs, Sassou a déjà fait un dialogue national sous son égide, en 2001 ou 2002, il y a eu une conférence dite nationale au Congo, et que Sassou a assumé tout et tout. Il y a eu une convention dite nationale, mais c'est Sassou qui a fait la chose tout seul. comme le Parlement de transition, c'est Sassou qui a fait sa tutelle en 1998, alors que la conférence de 1991, ça n'a aucune comparaison avec tout ce que nous avons connu. La conférence nationale, c'est la souveraineté de la nation, et elle ne marchait que sous la pensée des gens qui étaient là, sans obéir à quoi que ce soit. Bon, mais ça, moi, c'est ce que je propose. C'est ce que je propose. Mais l'histoire du Congo n'est que dans les 60 ans. Même pas 60 ans. Vous ne pouvez pas écartir un grand moment comme ça qui vous a fait revivre le moment de concorde, de dialogue, d'intelligence, alors que vous n'avez même pas encore 60 ans. Donc vous y reviendrez inévitablement, tôt ou tard. Tôt ou tard, vous y reviendrez. Il faut penser qu'on n'a même pas sauté en temps d'indépendance. Et que même là, si demain on fait une conférence nationale BIS, on n'est pas sûr qu'on réussira totalement. On n'est pas sûr. Regardez les républiques en France, on en est à la cinquième. Il y en a qui parle de faire une sixième. Donc, il ne faut pas dire qu'on a déjà eu une république, on n'en veut pas une deuxième, on n'en veut pas une troisième. Maintenant, il y en aura encore. Parce que chaque année, ou plutôt chaque moment de l'histoire, amène des problèmes nouveaux et des visions nouvelles de solutions. On ne trouvera jamais une solution définitive dans le cas du Congo. On ne trouvera pas. Parce qu'il faut avancer. Il faut avancer. Aujourd'hui, on est dominé par le problème des tribus, des régions, mais tout ça, ça va disparaître à un moment donné. Nous aurons d'autres problèmes importants. Regarde, par exemple, ce soit en train de faire la route, il est en train de vaincre le montagne, les routes passent partout et tout. Mais ces mêmes routes vont nous poser des problèmes demain si ça ne s'insère pas dans une grande réflexion. Ça va nous poser des problèmes. Par exemple, on a donné l'électricité à déboucher à Wando. Il faut qu'il y ait une certaine logique. À quoi va servir l'électricité ? Est-ce que les gens auront de l'argent pour bâtir avec l'électricité ? Ainsi de suite. Pour créer les usines. Pardon. Pour créer les... Oui, donc le problème économique va se trouver posé à Wando avec l'électricité. Si on l'amène à Tindamba, ce sera pareil. Ainsi de suite. Donc, chaque progrès qu'on fait, si il n'est pas inséré pour qu'il fasse avancer, le progrès, ça entraîne des choses. Par exemple, là, tout le monde retourne au PCT d'après ce qu'on apprend. Après le congrès, tout le monde va vers le PCT. Mais quelle est la nouvelle politique du PCT vers laquelle couvre tout le monde ? Tu vois ? La politique du ventre. Eh bien oui, ça sera encore la paralysie. Ça sera encore la paralysie. Permettre aux gens de ne pas mourir de faim. Eh bien oui. Et de laisser mourir la population. Eh bien oui. Alors, on met... Non, mais c'est ça. Justement, c'est pour ça que je dis, quand je discute avec toi, je suis très à l'aise. parce qu'on se comprend. Mais il y a quand même quelque chose qui... Ah ben oui, je suis. Il y a quelque chose qui est quand même qui m'embête. Là, je suis venu te voir. Nous sommes ensemble. Et je suis dans ton salon. En face de moi, je ne sais pas si tu peux filmer, en face de moi, j'ai l'arbre à palave. Cet arbre à palave est très intéressant. C'est le symbole... En fait, c'est le logo ou le symbole de ton passe. Le MPC. Et il y a un tableau également qui montre un arbre qui a plein de branches. Donc, c'est également le symbole de MPC. L'arbre, c'est symbolique chez nous. Mais oui, c'est symbolique même depuis le paradis perdu. Voilà. Donc, ça remonte très loin. Mais justement, mais pourquoi ce symbole n'est pas pérennisé, n'est pas entretenu d'abord avant de le pérenniser ? Pourquoi ce symbole n'est pas entretenu à l'heure actuelle pour permettre aux nombreux démocrates de faire école, de s'éduquer, de s'imprégner des valeurs démocratiques ? Parce que tu es un homme d'une grande valeur. Tu es un homme d'une grande valeur. Tu es une grande bibliothèque. Moi, je veux discuter avec un certain nombre d'hommes politiques pour comprendre, pour transmettre aux générations à venir quand même ce que vous avez appris, ce que vous avez vécu. On ne peut pas construire le pays sans voir ce que nous avons fait avant. Moi, je crois que c'est ça. Or, qu'est-ce qui se passe les gens ? Essayez d'effacer le passé. Oui, je crois qu'on n'a pas le temps ou peut-être je crois qu'on n'a pas le temps, ça viendra un jour, de réfléchir sur le processus du MPC. Profondément, d'où c'est parti et je pense que c'est parti.